bonjour les viewers ça farte je suis là vous me voyez salut lola excuse moi je t'ai mis un petit coup salut les gars tout va bien waouh ça va vite ça va super vite je sais pas combien vous êtes mais je suis comme un ouf bienvenue bienvenue sur ce premier live sur ma chaîne twitch grâce parce qu'on va le remercier avant tout michou et je vais même dire doigbi parce que grâce à eux mais vous êtes là sinon il y aurait à peu près personne donc merci beaucoup j'essaye de lire en même temps j'ai une mauvaise vue il ya une télé juste devant moi waouh ça va vite ah voilà là je vois là je vois bien bon les gars j'ai une petite surprise je suis pas tout seul évidemment pour ce premier live vous l'avez dit il ya une invitée une invitée surprise alors on entend déjà rigoler il faut qu'ils devinent qui c'est il faut qu'ils devinent ok vous pensez que c'est qui allez-y c'est trop dur je pense qu'ils vont jamais trouver je pense qu'ils vont jamais trouver comment est ce qu'on va faire alors attention elle va apparaître dans peu de temps tu viens maintenant elle est juste derrière la caméra ne vous foutez pas de ma gueule pour ma barbe j'ai été obligé de la de la tu peux remettre correctement ce que tu viens de déplacer s'il te plaît merci beaucoup attention l'apparition 3 2 1 attendant c'est pas c'est pas le chien le chien c'était pas prévu attention et la voilà tiens qu'est-ce qui doit faire quoi tu t'es pris pour qui pour cédric d'ombé je pense pas excuse moi ouais parce qu'il s'est passé waouh bon les gars les amis c'est en fait il a raison michou on a envie de parler fort quand on fait le on a envie de faire ouah ça va bah j'avoue bah dis leur bonjour mais bonjour bonsoir c'est trop bizarre parce que c'est la première fois qu'il ya un live twitch dans mon salon et c'est pour toi tout ça écoute c'est trop bien qu'est ce que je te dise bon salut tout le monde on a plein de choses à faire ce soir je sais pas combien de temps on va rester il y en a qui disent que c'est d'oilipa ah bah en même temps c'est poli c'est gentil t'as fait ton petit effet t'en mets toi de ce côté tu seras mieux ouais c'est parce que c'est ton meilleur profil c'est parce que c'est son meilleur profil c'est pas du tout comme ça qu'est ce que tu racontes mais t'es grave non mais écoute c'est le premier live je veux faire ça bien en même temps ça m'arrange c'est mon meilleur profil aussi à gauche c'était incroyable vos danses merci c'est gentil c'est gentil bon je te laisse galérer non je galère pas c'est tranquille mais comment comment tu vas l'idée ce live comment je vais l'idée ce live ce qui va se passer c'est que déjà on va répondre au début parce que moi ce que j'aime j'ai découvert tout ça pas longtemps ok est ce que j'aime dans twitch c'est ça c'est le tchat ah ouais c'est ouf parce que la différence c'est sur ma télé quoi c'est sur ta télé la différence avec la télé c'est qu'on fait des choses mais on sait pas comment les gens réagissent réellement et là vous réagissez en même temps et c'est ça que je trouve ça je trouve ça génial et j'ai qu'envie de répondre à ce que vous dites les gars qu'est ce que ça voit ça va trop ça va méga vite oh là là ça va vite j'arrive à rien lire attention c'est fou bon en tout cas nous ce qu'on va faire aujourd'hui déjà on va on va commencer on va parler un petit peu on va on va rigoler tous ensemble vous allez nous poser des questions et puis après qu'est ce qu'on va faire on va on va faire mais j'ai même pas partager le lien du live dans ma story ça par contre c'est pas cool c'est pas trop c'est pas pro du tout c'est pas pro du tout j'ai carrément envie d'arrêter live mais non non je vais le faire vas-y fait tout de suite vas-y est ce qu'on va faire c'est que les gars c'est qu'on va faire donc on va discuter tout ça et après on va regarder des vidéos des magnétos qu'on a fait pendant dalcy on va réagir dessus on va regarder quelques danses et waouh et on va regarder quelques danses et après on va débriefer et vous allez nous dire exactement ce que vous pensez en direct on va rien on va voir on va juste on va juste débriefer tout ça et je pense qu'on va rigoler parce qu'ils ont fait un moment il ya d'autres moments que j'ai pas envie de revoir je sais on va quand même les voir et ce qu'il faut c'est vraiment dire ce qu'on pense chose que j'ai pas le droit de faire à la télévision donc oh là t'es en roule libre toi hein mais ça va ça va mais non je vais pas ça c'est quoi il y a le patron t'es un qui regarde les devants sont petits ah j'ai reçu un message c'est bizarre en tout tu es diré tu remplacé par christian miette la semaine prochaine ah ok mince bon alors allez-y poser les questions j'ai que envie de parler poser des questions tu on peut agrandir un tout petit peu ou pas ou c'est une galère ça y est c'est fait regarde parfait est ce que ça va bah ça va j'ai envie de te dire un peu fatigué on s'est en train d'entraîner aujourd'hui moi je suis mort enfin toi tu as fait encore pire que moi parce que tu es entraîné avec natacha le matin parce qu'en fait ce qui se passe moi pour moi en ce moment c'est que je fais les entraînements danser avec les stars natacha saint pierre et c'est long c'est des gros gros entraînements tous les jours et je dois à partir de lundi mais on a commencé un petit peu aujourd'hui faire des entraînements le même temps d'entraînement avec nathalie oui voilà et c'est méga chaud physiquement et mentalement et mentalement parce que je suis lourde natou regarde les gens ils disent natou natacha c'est la seule question que je ne répondrai pas même si j'ai une réponse de quoi si je devais choisir mais je j'ai fait j'ai déjà fait mon choix je te rappelle que tu es dans mon salon que tu utilises mes lumières c'est vrai là vous voyez pas mais on va pas le couper tout de suite là y'a vous rendez pas compte tout le matos qu'il y a c'est pas du tout le mien parce que j'ai zéro matos c'est natou qui m'a prêté d'accord alors on va commencer natou t'es parfaite danse plus souvent par pitié bah on va danser on vous prépare un truc si ça fonctionne comme on a prévu que ce soit peut être ça va être pépite al dente al dente anthony anthony coït qu'est ce qu'il t'a donné waouh j'ai même pas eu le temps de voir la fin de la question quelqu'un demande si tu as toujours ton lindago ben ça va mieux j'ai mal en fait je sais qu'il ya des portées que je peux plus faire pour toute la saison c'est foutu 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 mais j'ai plus la douleur qui me bloquait où je restais comme ça et il ya pendant l'émission je vois que tu te tenais le dos quand même ouais bien parce que hier c'était dur hier la corée elle était elle était chaude je sais pas s'il y en a qui ont regardé danser avec les stars hier ou pas tu nous as sorti un truc incroyable bien c'était cool hier oh la la oui les gens regardez ah la la c'est je vous le dire hier et même le prime d'al si le dernier prime d'al si qu'on a fait en atout elle a fait du alipa déjà c'était fou ça a été un de mes meilleurs prime de toutes saisons confondues et le prime d'hier que j'ai vécu à une attache à où j'ai fait le tango argentin pour moi c'était ben voilà c'est les deux les deux meilleurs primes que j'ai pu vivre et se sont passés l'un après l'autre et c'est fou c'est trop bien non je suis comme moi je suis sur un nuage depuis depuis ce matin depuis hier soir tout court et j'ai pas envie que ça s'arrête et en plus on fait le premier live ce soir twitch je suis comme un ouf qu'est ce que ça te fait anthony connet qu'est ce que ça me fait t'es ému t'es fébrile je suis je suis je sais je sais pas t'es crispé je suis crispé je ne sais pas comment détends toi on devait mettre des plaids à la base on devait se faire une ambiance coucouning mais ça on se mettra les petits plaids quand on regardera les vidéos non ouais mais le chien se régale c'est lola qu'est ce que vous pensez de ce rat dégueulasse c'est m rata alors qu'est ce que ça dit à ma blague c'est génial alors 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 qu'est ce que ça dit la taille du rat tu parles de ce rat là on le voit ou pas là oui on voit non mais oui ils sont joués en fait oui oui tout déchiré tiens tiens comme elle te regarde fais pas la tête lola elle te juge arrête tes conneries elle te juge alors ce qu'on va faire les gars dans pas longtemps pas tout de suite parce que là ils sont en train de préparer un petit peu derrière une équipe ils sont à peu près 100 personnes juste on va il ya la question qui revient 150 mille fois et on va pas faire c'est que vous êtes ensemble ou non ah je te laisse répondre évidemment que non pas du tout ce qu'elle est actuellement en couple avec deux personnes à la fois c'est ça tu m'as dit ouais deux fantômes deux fantômes super sympa le néant absolu pour ma part et moi je suis en couple avec avec ma chérie depuis un petit moment déjà ça va faire quatre ça faire quatre ans il faut pas que je me trompe c'est ça quatre ans elle va regarder ouais elle va regarder un petit peu parce qu'après elle bosse mais mais ouais sa copine est maquilleuse sur d'as bien joué kishan angela je t'aime tu l'as dit déjà en interview ouais je l'avais déjà dit je l'avais déjà dit faut que tu arrêtes de te mettre des gifs et non les gars ça c'est ce qui me permet d'être d'avoir cette adrénaline cette adrénaline cette envie de danser comme je c'est vrai que ça fait un peu peur quand même quand je me mets les gifs quand je te vois et qu'on doit danser et que tu te fous des tartes je me demande qu'est ce qui va pas en fait je suis en fait je suis tellement comme un ouf j'ai tellement envie de rentrer sur scène ça me ça me stimule de ouf antho dédié à dédicace à ana et ben dédicace à ana et on lui fait une dédicace à ana et oh ça va vite c'est toi qui crée chorégraphie yes en fait les danseurs on nous a alors sur dalsi et dals c'est pas pareil sur dals comment ça se passe on nous donne une musique une direction artistique c'est à dire tous les décors l'ambiance tout ça les lumières etc la danse qu'on doit faire la musique et c'est déjà pas et les costumes ils sont imposés sur dalsi michou il nous laisse de liberté libre il nous donne carte blanche on choisit nos costumes on choisit notre direction artistique c'est à dire par exemple sur dalsi quand elle a fait du alipa natu j'avais demandé à elsa et alizé d'ailleurs je les remercie encore une fois est ce que vous voulez danser avec nous on démarre avec des chaises etc il a dit ok ensuite même on a pu choisir la musique enfin tout tout j'ai vraiment harcelé pour avoir cette musique parce que je l'écoute en boucle depuis qu'elle est sortie exactement et donc à chaque fois même quand il était en train de manger je m'approchais de lui disait mais ça genre en boucle genre 20 fois par jour il a cédé il a cédé à la base on devait danser sur levitating c'est ça ouais mais du coup moi je préfère ouais c'est mieux ou dit vraiment je sais pas pourquoi mais cette chanson elle me rend dingue quoi incroyable la musique ben merci michou encore une fois c'est le patron c'est le best et je le remercierai jamais assez pour même pour pour ce qu'il a fait pour moi sur sur le live en direct sinon je ferai certainement pas ce live ce soir et moi aussi j'irai pas de le remercier pour l'invitation parce que c'est fou comme expérience en vrai exactement c'est une aventure humaine avant tout qui permet de se dévoiler vois tu je t'aime anthony c'est moi qui t'aime c'est moi qui t'aime est ce que tu es célibataire non tu es arrivé en retard sur le chat j'ai dit que ça faisait quatre ans que j'étais avec ma meuf julia ta prétestation et natacha est incroyable mais merci on va regarder tout à l'heure on va on va débattre de tout ça et et waouh et waouh ça va vite vous êtes les gottes les gottes ça c'est mon accent qui ressort t'en pensent non ça va vite un putain moi aussi j'ai lu mais j'ai pas le droit de je peux pas parler de ça tf1 ou michou d'alci vous voulez vraiment que je réponde je réponds pas je donne mon avis non ok je dis pas elle veut pas un atout mais moi je sais voilà disons qu'il ya plus de liberté sur sur d'alci voilà mais après d'alce il y aurait pas d'alci s'il y avait pas d'alce c'est ça voilà mais je pense que c'est pour vraiment deux sortes de publics différents parce que d'alce tf1 faut que ça parle et aux petits et à la grand-mère c'est très populaire familial c'est très populaire que tu aies des guests de tous les âges des références musicales plus datées enfin faut connaître pour tout c'est ça et d'alci c'est plus c'est plus pour vous pour pour les gens qui peut-être potentiellement ne regarde pas l'émission de base et qui veulent juste voir leurs leurs youtubeurs ou leurs streamers préférés qui va qui viennent danser c'est un kiff en vrai et en vrai vous débouchez tous waouh ça va aller ouais je sais pas ce qui se passe t'as qu'à vomir ouais je vais peut-être ça ça y est ça commence à faire des surnoms sur des des trucs sur mon nom de famille anthony coquillette super sympa est ce qu'on s'entend bien avec les juges ouais de ouf franchement de ouf tous après j'ai forcément mes petites préférences mais je dirais pas lesquelles encore une fois non je rigole c'est pas vrai c'est pas vrai ensuite qu'est ce que ce qu'est ce qu'on se dit là aujourd'hui à pas d'alci pourquoi on est quels jours non mais on est samedi ouais non non il y a pas d'alciation t'imagines oh non il y a le prime qu'est ce qu'on fout là putain c'est ça les appels manqués depuis une heure vous êtes où merde ouais mais on a eu une pause de deux semaines là putain et d'ailleurs pourquoi on a eu une pause de deux semaines entre deux lives j'ai jamais compris ça j'ai jamais compris et mais tant mieux parce que sinon on aurait pas pu enfin moi j'ai pas eu de pause oui toi t'as pas de pause non j'ai pas de pause mais pourquoi nous quoi toi pourquoi toi déjà déjà d'où tu me parles comme ça toi baisse tes yeux non mais ça m'étonne d'avoir un arrangement un arrangement certainement alors alors attend qu'est ce que vous voulez savoir sur la finale d'alci anthony l'omelette ça commence alors attend mais non mon nouveau ah le miguel le michou le patron le patron mon préféré mon ce putain mec le directeur de l'école de danse d'alci si tu savais mec je lui envoyais un message ce matin je lui dis gars ce soir je vais faire mon premier mon premier live machin etc on a une petite discussion hyper professionnelle lui et moi et je lui dis j'ai une petite pression je lui dis ok pour ce soir en vrai ça va là je suis en détente mais j'avais une pression de me dire ben quand même il faut j'ai dit que je le ferai donc faut que je le fasse parce que moi ça peut arriver que j'ai une promesse ben c'est ça et moi je suis un peu flémard sur les bords et ça peut m'arriver dire je vais faire un truc je le fais pas forcément mais voilà et michou c'est un des paroles en l'air et tout pour rigoler oui mais il ya plein de gens qui ont cru que je blague et en fait tu as vu que tu avais quarante mille abonnés en une soirée la vérité ça m'a fait un peu flipper parce que je suis dit maintenant il faut assumer il faut assumer de ouf moi je me suis dit je vais créer mon compte comme à cela je vais avoir mon petit 500 abonnés mille abonnés au début c'est sympa on va rigoler et tac mais tu as des idées de ce que tu veux faire ouais j'ai une tonne idée je vais en parler un petit peu ce soir non non je vais pas en parler je vous explique pourquoi parce que j'ai des idées mais il n'y a rien de concret encore et là la vérité c'est que je vais streamer toutes les semaines voilà si c'est une promesse je vais le faire toutes les semaines une fois sur par semaine si je peux en faire deux j'en ferai deux mercredi et samedi je pense en tout cas le samedi sur et ensuite ce que je vais faire c'est quand dalle attend je suis en train de parler nathalie nathalie ailleurs pour que je sais chez toi tu prévois des samedi soir on va venir je vais inviter un peu des gens à chaque fois au début parce que parce que j'aime bien c'est cool d'être à plusieurs et ensuite ce que je vais faire c'est qu'une fois que dalle le vrai dalle c'est terminé là les gars ça va je pense ça va streamer sale je vais faire des jeux vidéo aussi parce qu'on m'a chauffé je vous dirai pas qui mais bousille tout ça ils m'ont bien chauffé sur plein de trucs je vais essayer moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo aux jeux vidéo ça fait très ça fait très boomer de dire chez moi j'aime bien jouer bon je sais pas si c'est streamable c'est qui ça allez pierre ok on va avoir une petite discussion mon pote il n'y a pas de souci mon gars il n'y a pas de souci chez où tu habites oublie pas je suis peut-être pas méga musclé mais j'ai toujours plus de muscles que toi d'accord attention non ça c'est pierre c'est micho mais tu rigoles quoi par contre miche temps tu rigoles ou quoi je te vois le personne ils sont venus m'aider gentiment pour me mettre en place je crois que c'était pour la première j'avais pas vu c'est micho qui ça j'avais pas vu attend il faut que je m'habitue j'ai pas l'habitude les gars moi je vois des trucs passer comme un stack mais je disais quoi que tu allais twitcher des jeux ouais une fois ouais j'aime bien bon je pense pas que fifa ça se fait vraiment sur ça se fait les gars sur twitch fifa les jeux pas de fous vite fait si bon on verra rocket league je sur kiffe ça stream sur rocket league parce que je suis pas mauvais tu fais ce que tu veux n'oublie pas que tu as une danse à apprendre et pour le moment tu l'as pas dans les pattes alors rocket league ça stream les gars ou pas ok personne ne répond j'ai compris oui ok bah je vais faire ça parce que je kiffe et après on m'a dit qu'on m'a conseillé des jeux que je ne connais pas du tout je vais tester et sinon il ya d'autres choses que j'ai envie de faire mais je j'ai pas encore réfléchi de ouf c'est des petites idées je sais pas trop donc on verra on verra pauvre natou ouais sont témoins de la façon dont tu me traite bientôt il ya une vidéo qui sort où on a fait une compilation de bagarres de bagarres on se tape pas mal bien évidemment je gagne et donc du coup ce qui se passe c'est que on va le sortir bientôt et c'est pas mal drôle enfin moi j'aime bien ouais et rip natou hashtag ah les gars je suis content c'est kiffant c'est kiffant de ouf mais en fait c'est addictif ces trucs c'est addictif parce que tu vois les gens qui réagissent tu vois qu'ils sont contents enfin en tout cas là c'est le cas et moi ça me fait kiffer de fou de fou j'espère que vous êtes nombreux pour la finale ça vous saoule ou pas que ce soit que ce soit tard ça va être tard la finale voilà ah oui ça va commencer normalement à 23h30 ça suit d'als même par déduction hashtag leak c'est comme ça qu'on dit hashtag leak mais non mais vous allez voir la finale elle va être ça va être quelque chose ça va être quelque chose en tout cas je peux vous dire on peut encore le remercier michou et toute son équipe parce qu'ils ont fait un truc de malade d'organiser un truc comme c'est enfin avec avec le vrai plateau d'als avec tous les juges les danseurs tout 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 et le faire entre potes en plus comme ça exactement et mon rêve c'est qu'il y ait une saison 2 ça fait partie de ma liste de rêve là actuellement et j'espère qu'il y aura une saison 2 qui sera même peut-être plus longue je sais pas si c'est faisable et vous pouvez être sûr je signe déjà voilà tac s'ils te reprennent tf1 si quoi si tf1 te reprend si tu dis pas trop de bêtises ce soir t'as vu je t'ai empêché plein de fois là de je sais mais en fait le problème c'est que je suis je sais pas si vous cramer pour ceux qui regardent vraiment l'émission sur dals je suis comme ça mais c'est normal c'est normal parce qu'on a la télé il faut il faut se tenir bien c'est il faut avoir une belle image faut être propre et tout et c'est normal et je ferai jamais autre chose que ça à la télé et en vrai même sur dalsi qu'on est sur le plateau je t'ai dit tu as vu comme je suis je suis quasiment pareil que sur dals en vrai devrait sur le plateau je parle pas en entraînement sur le plateau je suis normal je suis pas tu m'as vu hier soir tu étais tu as vu je suis pareil mais hier vous étiez très concentré hier on était là mais hier c'est particulier hier c'était tendu hier c'était tendu parce que les entraînements c'était compliqué les entraînements c'était méga chaud je l'ai fait une corée sans prétention qui envoie du pâté envoie parce que je lui ai envoyé beaucoup c'était un vrai pur tango 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 argentin technique avec beaucoup de pas pour vous dire la vérité les répètes plateaux de la journée s'était extrêmement mal passé parce que elle stressé natacha et c'est normal comme toi tu as pu stresser aussi quand on a fait houdini je vois pas de quoi tu parles moi je m'en souviens très bien le stress non je rigole un veau un veau t'as fait un âne en fait un âne veau vraiment un veau qui se transforme en âne oh là là et voilà vous avez kiffé le tango hier pour ceux qui l'ont vu ou pas mais tu as déjà posé la question je vais reposer encore trois fois si j'ai envie de la poser c'est mon live en fait mais j'avoue qu'est ce que tu veux en fait on est chez moi ici repose la question vous avez kiffé le tango ou pas oui c'était incroyable oui il ya quelqu'un qui m'a dit faut bien parler à natu j'ai l'impression que cette personne t'aime bien magique oui pète sa mère mec je t'adore c'est ça la souplesse de natacha aussi fait ça y fait beaucoup ça joue beaucoup dans la chorégraphie et la musique la musique c'était un vrai tango chan mais franchement les tenues tout par contre la moustache là la différence entre dalle c'est dalle ci c'est le budget il ya des danseurs additionnels il ya du décliné c'est un show c'est des comédies musicales à chaque fois on se rend pas compte mais le décor tout tout est synchronisé tout c'est vrai ah c'est un autre travail c'est un autre travail bon ça fait combien temps qu'on va commencer aucune idée non déjà déjà alors on va passer messieurs dames mesdemoiselles mesdemoiseaux on va on va passer à du visionnage de bah tu sais quoi je vous laisse je te laisse me faire la surprise je sais pas ce qu'ils vont diffuser là avec tes pantoufles avec mes pantoufles en fait j'ai acheté un stock de chaussons pour les invités et ça c'est des chaussettes neufs vous savez pas attendez je lui ai offert des chaussettes parce que j'en avais marre qu'ils viennent aux entraînements avec des trous dans ses chaussettes j'ai pu lui acheter dix paires dix paires de chaussettes et elle m'a versé les paires de chaussettes comme des liasses de billets sur le corps on était comme ça à las vegas ça dans un clip de dualipam non jamais dans aucun clip d'ailleurs mais faudrait lui proposer je vais l'appeler c'est une copine bon je pense vous avez kiffé en vrai on est grave des bons retours sur ça voilà c'était chan mais un et tu sais que le fait que tu étais mis tes rajouts et tout ça faisait vraiment dû à lui pas de fou mais là j'aimerais tellement que mais je peux pousse tu veux faire la même quoi j'ai commencé une cure luxe et ouais ouais quelle vie tu mènes mais non les rajout tout j'avais attendez pour l'anecdote j'avais une culotte skims qui est la marque de kim kardashian donc j'étais gainé de ouf vraiment tout était plaqué mes organes les organes plaqué contre la colonne vertébrale plus les collants de beyoncé annoncé ça collant de beyoncé les vrais qu'elle porte quand elle est en concert pareil tout est gainé tout est compacté enfin et la culotte de chim compagnie c'est vrai mon filet un filet rôti compacté mais vraiment il ya un truc où tu te sens bien maintenu en vrai les gens ils font que dire ta danse dans game of thrones c'est ouf pour rappeler de ça ça date c'est en 2017 tu l'as déjà vu ça je crois pas ah super tu t'intéresses à j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai mais on va pas la passer ce soir parce qu'on l'a pas là et une autre fois un autre fois ouais avec joyeux c'était exactement ma première saison c'était c'était une des best saisons si c'était un passeau quelqu'un a demandé c'est quand la finale c'est vendredi prochain vendredi prochain les gars à je sais pas quelle heure mais mais très très vite voilà sublime j'applaudis j'applaudis jordan tu sais que tu ne regardes pas parce que tu es sûrement en train de voir autre chose mais gars oui non mais je parle là je parle la chorégraphie gaël c'est non mais gaël c'est c'est le feu mais moi j'étais j'ai fondu en larmes parce que elle avait mal il y avait son fils qui fait mentir c'est pas vrai t'as pas du tout fondu en larmes parce que t'as dit putain ça veut dire qu'on va rester dans la danse mais est ce que là tu pourrais tu as des choses quand tu regardes tu pourrais améliorer bien sûr que c'est parfait ce café on peut toujours améliorer toujours ainsi moi je vois des trucs mais même ce que j'ai fait avec natacha de hier le tango on a eu des super notes il ya plein truc qu'on aurait pu améliorer ne serait-ce que dans le port de tête le placement des jambes un moment il ya ni tu peux toujours améliorer même si tu montes des danseurs pro je vais te dire des trucs et même moi quand je me regarde je sais que je dois améliorer ça je dois améliorer ça c'est juste que j'ai la flemme tu disais aussi que d'un balle tu étais obligé de diminuer ton niveau pour d'accord c'est pas que ça se voit moi oui quand je quand je danse pas un contraste trop fort parce qu'en fait en fait le truc c'est quand je suis arrivé sur dals en 2010 7 2018 j'avais 22 ans ouais ça je voulais je sortais de compétition et je voulais que montrer à la télé que que j'étais fort quoi je voulais que vous prouver à des me prouver à moi même et aux gens que je méritais ma place dans l'émission et j'en voyais de ouf j'en voyais de ouf sauf que j'ai compris avec le temps que ça est envoyé c'est quoi c'est genre être plus sec plus rapide danser vraiment à mon niveau tu vois le plus possible et en fait je me suis rendu compte que quand tu fais ça ta célébrité si elle suis pas derrière ben du coup il ya un contraste qui se fait à l'écran où on se dit que la personne est vraiment harmonie exactement et donc j'ai appris à baisser j'ai appris comme tout le monde à baisser un peu le niveau pour ouais du coup pour que ce soit beaucoup plus cohérent mais d'ailleurs tu m'avais montré en entraînement le tango qu'on a fait ma version genre et cool et après je t'ai demandé montre moi comment tu aurais fait si vraiment tu étais à fond je m'envolais quoi c'est normal tu m'as traîné au sol quoi c'était impossible à suivre ça dit quoi sur le chat les viewers ouais je fais me casser la gueule et je crois que je me suis fait un bungalow j'arrête cette blague je sais pas ce qui passe c'est pas moi qui choisi les vidéos on passe les vidéos à 7000 personnes quoi non non c'est vrai il ya 7000 personnes ça m'a foutu un petit coup de pression je te jure c'est c'est sympathique bah salut enfin bonsoir waouh bah merci d'être aussi prêt waouh ça fait bon on se reprend tac non mais là on était un peu ému ouais mais c'est beau de voir ça continuons je sais pas les gars je sais pas je sais pas ce qu'on passe comme vidéo je leur ai dit je veux pas savoir au hasard vous mettez au hasard et on commente et là toi tu dois être énergique j'avais franchement là c'est le pire sentiment peut-être de ma life mais ne pas savoir j'étais mal pour toi j'étais mal pour toi je savais plus où j'étais je savais plus ce que je devais faire que c'était les pas les plus simples tout ce qu'on a fait depuis le début et là je suis éteinte c'est une presque un acoufène genre un sifflement et j'ai détesté ce sentiment je comprends pourquoi pourquoi c'est arrivé stress en fait je pense que tu relâchais la pression d'avoir réussi ta chorégraphie de tango avant et tu t'es dit ça va le face à face ça va le faire et tu t'es trop laissé qu'est ce que vous en avez pensé sur le tchat les gars je suis chaud de voir et je crois que c'était fait exprès non c'était zéro fait exprès elle a vraiment oublié la corée ça se voyait pas je peux le dire que c'était fait mais en fait c'était une blague oublié tout était fait exprès depuis le début c'était fait exprès que je te regarde en faisant calme toi quand même merci on est sûrement live en fait je suis streamer professionnel depuis même pas une heure ok les gars le doigt qui était prévu c'est ce truc de prévu d'accord et le reste c'était que l'improisation bon eh ben on va il nous reste encore quelques vidéos anthony il avait l'air trop énervé ah ouais 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 non j'avais l'air énervé non j'avais pas l'air énervé vous trouvez que j'avais l'air énervé dites moi ok non ah voilà tu vois non merci les gars oui jamais énervé un sur moi je m'énerve jamais moi jamais si mais pas non pas avec mes partenaires parce que je me trompe 30 fois la même fois normal t'es pas danseuse il faut que je démarre de zéro mais c'est mon travail je suis payé pour ça parce que normalement avec une danseuse c'est fait en deux minutes là il faut une semaine parfois pour intégrer c'était fou mais on a remporté cette manche je le fais pas dire qu'est ce que t'en penses lola ça marche on continue bon ça dit quoi vous avez kiffé ce passage vous aimez les trucs comme ça des preuves ou c'est relou moi j'aime bien qu'on fait la même chose que c'est très scolaire c'est comme si on avait un devoir et en fait ce qui est bien dans ces trucs alors d'un côté ça me saoule la vérité parce que la vérité oui la vérité non ça me saoule parce que c'est du travail en plus non mais c'est vrai alors qu'on est concentré sur le courrier mais le truc qui est intéressant c'est qu'on peut vraiment juger comparer oui c'est à dire quand des fois tu vois des fois on fait des primes où il y a des duels des trucs comme ça et c'est compliqué de comparer quelqu'un qui va danser une valse contre quelqu'un qui va danser une samba c'est pas du tout la même danse c'est on demande pas la même chose et c'est dur de dire qui a mieux fait tu vois et là on est là on peut complètement le faire et ça c'est intéressant ça c'est intéressant mais j'aime bien ouais tout le monde fait la même chose exactement c'est déclassé on continue on en a encore beaucoup les gars des vidéos ouais alors on y va on balance oh on voit du côté de la turquie du côté de la turquie ça la pancasse meilleur flambi on met sur pause on remet on remet s'il vous plaît les gars juste avant je veux vraiment faire stop stop voilà ça ce monsieur au milieu moi je connaissais pas c'est un pote des michos je crois je sais pas mais on s'est dm c'est un mdr et il m'a dit je savais pas qu'il y avait la caméra sur moi il savait pas là qu'il y avait caméra c'est sa tête naturelle comme ça avec les yeux ouverts c'est impossible tiens regarde qu'est ce qu'il t'a dit je lui ai dit mdr fait haha je suis désolé ça m'a mis trop la pression c'est pas vrai c'est exceptionnel et je lui ai dit c'est mort c'est trop drôle il m'a dit terrifiant bonne chance pour le projet il est gentil il est tigeant de ouf attend deux secondes les gars qu'est ce que c'est qu'il faut que je regarde bien on va le ramener pour vos dents sur la je suis chaud je suis chaud ramener le pour la finale mais je sais pas si ça marche sur notre tableau mais on trouvera on trouvera un truc on trouvera un truc parce que là on est sur un truc très doux et romantique poétique si t'as un flambi dans le fond avec des gros j'ai tant qu'on pour l'intégrer non non attends on va pas intégrer dans la corée non pas dans la corée mais non le pauvre ça va lui mettre la pression en tout ce que là on est sur un truc plus sensuel et tout je vais trouver un truc je vais voir et michou je vais trouver un truc face il accepte évidemment mais je pense qu'il sera chaud mais mais lui le moi je connais moi c'est un youtubeur ou c'est un secours c'est un streamer c'est un streamer mais il faudrait que ce soit un détail faut que ça soit subtil reste pas je vais rien changer à la corée parce que là je la sens arriver elle va faire une fusasse ne change rien du tout même si on n'a commencé qu'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que en tout cas déjà j'ai jamais reçu en fait dans les messages dans les commentaires il ya 50% de super la corée et 52% mdr la tête de flamby et moi j'ai c'est qui flamby et voilà j'ai compris et ça m'a bien fait golerie mais j'ai réussi mes petites jambes là qu'il se croise pas franchement c'est propre là je suis essoufflée c'est beau gosse la pose la regarde c'est beau gosse pas moi le truc j'aurais pas j'aurais pas osé dire que je suis beau c'est fou ah non mais non truc de fou mais c'est pas vrai oui oui c'est fou les gars merci hein je crois ouvre et ça me motive vous savez pas vous savez pas je l'ai dit je vais le faire toutes les semaines au moins une pour des marques mais je fais attention j'ai dalle c'est tout là en même temps donc j'ai pas j'ai tu connais tu as vu le rythme que j'ai dès que dalle c'est fini je vais avoir déjà je vais partir en vacances mais même pendant les vacances je vais streamer je l'ai dit ma mère elle m'a dit vas-y la semaine prochaine tu peux encore le faire là de quoi tu veux ici ben ouais parce que le studio de répète n'est pas dans les environs donc voilà excuse moi j'étais en un peu à commander des sushis ça me fera un repas on a bouffé juste avant le live on arrivait un peu en retard j'avais pas fini mes sushis les sushis avec l'accent mes sushis michou t'a partagé dans sa story oh ben non mais michou il me met trop bien il me met trop bien c'est un génie mais vous savez que michou non je peux pas tout dire mais vous savez que michou pourquoi il dit ça les gens michou oh il est là qu'est ce que tu fais ici non mais michou la première mais je l'ai déjà dit mais je le redis parce que peut-être que vous étiez pas là la première saison quand il a fait la saison où il est tombé une love de elsa qui l'a dragué pendant trois mois si ce n'est moins des trucs je savais pas en fait je sais qu'on m'a dit elle m'a dit ouais des trucs et tout mais moi je sais mais moi je sais pas moi j'arrive à dalle s'il n'y a pas autant de caméras normalement là on me dit on me dit on tu fais dalle sa vie youtube heures j'arrive il ya quinze mille caméras ils sont tous avec quinze mille personnes qui les films la journée tu filmes il ya un mec il est derrière un cactus il est en train de faire une amorce comme ça il filme tout en train de dire un dos hop et ils m'ont chopé comme ça les gars c'était pas paradis en fait et bref je sais plus que j'allais dire michou 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 il fait son dals avec elsa tac tac non non attends non c'est pas ça il fait son dals avec elsa et ce qui s'est passé putain c'est quoi que je voulais dire merde j'ai juste atteint ah oui on s'est quasi pas parlé on s'est quasi pas parlé ah ouais bah déjà il était occupé oui il était occupé à à danser avant toute chose à répéter ses chorégraphies à faire virevolter sa danseuse et et on sait quasiment pas parler de la saison ils étaient dans leur bulle j'ai connu moi aussi un cette situation et c'est vrai quand tu es en mode un peu à d'ombre sur ta danseuse et inversement je pense tu t'occupes pas trop de ce qui est autour tu t'occupes pas trop de ce qu'il y a autour t'es vraiment focus sur sur ta danse parce que tu veux bien la faire et sur la connexion que tu as avec ta partenaire et on s'était et en fait on se découvre ouais on se découvre et quand il m'a envoyé un message sur insta il m'a dit anto ça va elsa m'en avait parlé en amont il m'a dit peut-être que miguel il va il va il va il va faire un dalsi danse avec les stars de youtube ça devait s'appeler danse avec les youtubeurs au début et tout ça et moi il me dit tu serais chaud de le faire et tout ce serait on souriait pas beaucoup et tout c'est pas les mêmes cachets que dallas etc ben moi je dis ouais je suis chaud je suis toujours chaud pour tout donc c'est des trucs cool comme ça tu vois je pensais pas que ça allait se faire la vérité maintenant parce que le projet ça me semblait trop gros pour papa pour lui en général mais pour je pensais que c'était juste un truc de télé tu vois et que internet ça se mélangeait pas trop avec la télé et j'ai cru comprendre ça voilà tu vois donc c'est un peu une première ce qu'il a fait le maxi c'est fou ce qu'il a réussi à faire et de réunir même doigby tout ça moi je connaissais pas cet univers je suis allé voir apparemment j'ai bien compris que le gars c'est instrument dans le milieu quoi c'est c'est le gars de de twitch et qu'il a réussi à réunir tous ces mondes là c'est quand même fou et on s'est découvert là cette année et là il m'envoie on s'envoie des messages et le mec il est juste trop gentil hier pendant un temps dans mon ouais hier je fais mon tango argentin avec natacha tac on passe et avant que les juges je l'ai vu après mais il m'a écrit les notes et là les commentaires des juges avant que les juges me disent ta chorégraphie est folle machin il m'a dit mec il m'avait jamais écrit pour ça il m'a dit mec ta chorégraphie c'est fou ce que tu as réussi à lui faire faire machin et tout et après les juges ont dit le truc et il m'envoie t'as vu je l'avais dit avant les juges machin maintenant trop sympa c'est trop sympa donc voilà voilà donc j'ai il faut que je regarde un petit peu là qu'est ce qui a marqué je suis un trou t'es un bavard bon vas-y j'arrête de parler vous avez c'est normal c'est ton c'est ton live je suis excité c'est pour ça j'arrête de parler je parle plus juste comme ça le choc du niveau du premier prime t'es magnifique mais tout moi je prends un buggé je pense qu'il s'est passé à tâton je te remets le bouton vas-y ah ouais ça va mieux donc tac qu'est ce que ça dit un petit peu les gars ça va vite ça va trop mais pourquoi ça va aussi vite stop je suis comme une vieille je suis là j'essaie de me concentrer je choperai t'as dit quoi la toute a vu putain attendez même du rugby m'a mis bien pendant le prime pendant le prime il a dit allez vous abonner machin et il m'a mis bien lui aussi et t'as pris mais en une minute 2000 abonnés et après ça continue après ça continue je sais même pas combien je suis j'ai pas regardé alors combien 9 non mais d'abonnés 40 quoi je comprends rien est ce qu'il ya d'autres vidéos c'est où il n'a plus allez on continue la vidéo je crois que c'était fini on continue allez merci les frérots donc qu'est ce que ça va être maintenant ce sera peut-être pas que du prime peut-être sera des magnétos des trucs comme ça va là là toujours tu kiffes et elle est bien avec son vrai souci ça c'est à attend c'est quoi mais à un moment alors attends pour l'anecdote attend mes pauses mes pauses pour l'anecdote merci on était sur le podium tous les quatre je vais passer pour un salaud christian toi et moi et il me dit à l'oreille avant le face à face avant le face à face avant de commencer à avancer il fait bon de toute façon on a perdu alors amuse toi parce qu'on était convaincu de dégager parce qu'on se disait comme c'est twitch qui va voter forcément c'est justine qui a une forte communauté qui va être repêchée à moi c'était fini pour moi c'était impossible j'y croyais pas une seconde et du coup tu me dis ça j'avoue j'ai un peu le seum j'ai un peu le mort quand tu me dis ça je me mais tu me fais après je me suis dit il a raison toute façon on dégage donc il n'y a plus de pression il n'y a plus d'enjeux vas-y on s'amuse c'est vrai et au final ça a marché ou pas à chaque fois tu me dis c'est fini la chance de gagner cette finale waouh qu'est ce qui se passe c'est quand même incroyable c'est quand même incroyable les gars mais c'est comme si on faisait une fête mais qu'il y avait trois cent mille personnes qui regardent c'était tellement bien sommes c'est quand même fou je suis déjà nostalgique tu es la semaine dernière tu as l'air maudio là qu'il s'y se passe je sais pas ce qui m'arrive c'est en fait c'est une aventure humaine non mais vraiment il faut pas que tu vas boire un coup non c'est trop loin ouais t'as raison elle est trop grande maison bon les gars ça dit quoi sur techno vous avez kiffé ou pas où c'est c'est comme ça t'as compris ce que je veux dire quand je fais ça quoi comme ça non c'est normal ça veut absolument rien dire incroyable dogby dogby c'est le feu mais c'est mais ça fait genre vraiment un même j'avoue quelqu'un a dit je rêve où il y a des cœurs en fait je voulais mettre un rétro projecteur pour faire des petites ambiances mais tout à l'heure c'était des vagues juste du jaune et du orange et je pense que sur youtube ça enchaînait avec des cœurs d'eau c'est chelou mais c'est pas fait exprès du tout on est dans un truc romantique c'est par rapport à la choré de la semaine prochaine parce que tout ça c'est tout l'amour que vous nous envoyez en en fait c'est pour ça non mais j'avoue on dirait que j'ai créé une ambiance c'est gênant c'est gênant bon alors qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a encore les gars des vidéos oh purée mais il nous régale il nous régale notre Mathieu là notre Mathieu alors vas-y fais nous kiffer on a le temps tu dors chez natu pas du tout alors alors waouh c'est le moment où on voit le plus mais golf du la terre entière tu t'en fous ou c'est un vrai complexe oh la la tête que j'ai c'est ce qui fait ma question ça c'est pas un complexe mais j'en parle souvent quand même en ce moment mais ça y est ça creuse comme ça c'est la vie qu'est ce que tu veux mais c'est parce que je mets des bonnets tout le temps et tout casquette bonnet même sans ça waouh c'est pas c'est tous les gens que des golfs c'est que les bonnets c'est rien d'autre que ça allez ça c'était l'ouverture ça c'est ça c'est alors attends ça c'est la danse non mais là c'est trop tu m'écoutes quand je parle excusez moi il n'y a pas de souci ça c'est la danse je sais pas si tu connais je sais pas si ils te l'ont dit c'est la danse qu'ils devaient faire non mais c'est bon j'ai suivi tu sais on disait que tu expliques ça à ta daronne mais j'étais en plateau la manière le ton que tu utilises quand tu me parles c'est absolument condescendant c'est comme si j'avais même pas assisté au prime c'est comme si j'étais pas là je sais pas t'étais dans un coin comme ça t'es en train de un veau mais heureusement je la connais l'histoire attends juste calme toi deux minutes et vous peut-être vous la connaissez pas c'est là que tu parles à ta danse quoi on est en live Nathalie c'est la danse qu'ils n'ont pas pu faire il y a quelques années lorsqu'ils avaient participé à l'émission et c'est ce qui est touchant c'est que là quelques années plus tard les amoureux se retrouvent sur le parquet de danse avec les stars pour danser leur valse mais attends je viens de cramer un truc t'as raison c'est vraiment ça bah quoi mais attends mais en fait Michou depuis le début j'ai compris en fait il a fait il a fait cette émission uniquement tu te rends compte le mec les moyens les moyens qu'il a il s'est dit j'ai pas pu faire ma petite finale j'ai pas pu faire ma petite valse avec Elsa Bois qui est sublime la valse il s'est oui évidemment je fais attention à ce que je dis parce que j'ai compris attention c'est le patron de la la Dals Academy mais il s'est dit bah puisque j'ai pas pu faire cette danse je vais remonter l'émission sur le même plateau et je vais refaire le truc et le mec il a c'est fou quand même avec du recul mais on est en live on va pas répondre des fausses rumeurs non moi je pense qu'ils sont ensemble ils sont amis moi je pense qu'ils sont ensemble mais pas du tout si si dites moi ce que vous en pensez dans le chat mais moi je pense qu'ils sont ensemble non je crois pas dites moi dites moi est-ce que vous pensez qu'ils sont ensemble bah non tu vois tout le monde dit non ah ouais je pense pas on est d'accord comme si un garçon et une fille ne pouvaient pas être juste amis c'est tellement cliché en dessous ça me déçoit de toi je pensais que t'étais déconstruit non je suis complètement construit bon bon bah c'est super ça on va continuer en tout cas belle prestation du directeur tu as trouvé d'accord ils sont pas ensemble ah ouais tu vois j'étais sûr qu'il se passait un truc entre eux merci putain c'est fou en tout cas bah c'est super acteur parce que t'es sûr même pas un bisou mais t'es malade même pas que même pas un wow c'est son frère quelqu'un dit ouais c'est juste un frère une soeur qui danse tu te fais des films Anthony il y a marqué I don't think ils sont frères et soeurs comme nous deux mais en vrai t'aurais fait être mon petit frère non ouais mais parce qu'on est con tous les deux pareils c'est vrai faut peut-être un peu plus mais il n'y a pas de soucis mais t'sais moi je connais pas trop ah bah tiens regarde on arrive au moment du tu vois 2024 bam moi je vais dire parce que je pense que la fin domingo baguera on m'en rappelle pas de ça les losers la mentalité de losers et après pourquoi on dit plus rien on est nus la danse maudite ah oui regarde je regarde parce que c'est pas grave ils aiment pas qu'on fait ça il faut qu'on ait tout le temps on est baigné on va tuer c'est vrai il s'aime pas dans les interviews quand on fait des interviews comme ça il faut toujours être optimiste je vous donne les coulisses battant je vais te virer bientôt ça va Lola ? non quand on fait des interviews il faut toujours qu'on soit en mode la gagne la gagne mais saine sinon c'est vrai que pour un programme il n'y a plus de challenge si tout le monde y va en mode je suis juste là pour m'amuser il n'y a plus aucun enjeu je peux comprendre qu'il faut le jouer à l'américaine mais moi je ne sais pas faire ça danser avec Natacha un jazz Broadway je n'en avais jamais fait de ma vie ça je n'ai pas le droit de le dire ah bon ? non pourquoi ? parce qu'on doit tout savoir faire je n'en avais jamais fait on m'appelle mais tu as menti sur ton CV c'est ça que tu es en train de dire en live devant 9000 personnes mais si un jour je vous raconte un jour pas aujourd'hui c'est long je vais vous raconter comment je surrendrais mon casting c'est ce que j'ai dit bref là on m'appelle on me dit Anto on t'envoie une musique tu vas faire un jazz Broadway une musique une musique ? on m'envoie une musique j'ai dit quoi ? on m'a dit tu vas faire un jazz Broadway j'ai dit c'est quoi ? c'est du jazz c'est du jazz à Broadway à Broadway j'ai dit mais je n'en ai jamais fait ah bah tu vas te débrouiller ah ouais ? bah ouais et ça va j'ai été entouré un peu de Katrina Patchett pour ceux qui connaissent un peu l'émission très cool Katrina Patchett qui m'a un petit peu aidé Nicolas Archambault aussi parce que c'est des danses qu'ils pratiquent ils sont venus m'aider la choré au final je l'ai fait toute seule je l'ai fait toute seule pardon mais ils sont venus me donner des tips pour quelques éléments mais en gros moi j'ai dû apprendre à quelqu'un une danse que je n'avais jamais pratiquée et ça c'est hyper difficile et tu lui avais dit ? ou t'as fait hété ? ah non moi je dis tout ah ouais ah mais tu sais moi je dis tout et comme toi je te dis toujours tout et d'ailleurs je rigole et du coup on a fait ça et vous allez voir la suite vous le faisiez parfaitement vous le faisiez ouais waouh waouh attends je m'allongeais un peu sous mon plaid moi ouais carrément dessous voilà hop continuez ça dites moi déjà est-ce que ça vous a choqué pour ceux qui avaient vu ce prime là est-ce que qu'est-ce qu'il y a vous n'avez pas le droit de faire ça ouais les droits je pense qu'on peut faire un petit peu ce qu'on dit droits d'auteur ouais pas du tout droits d'auteur c'est quoi des droits d'auteur ? c'est quoi des droits d'auteur ? non on n'est pas 9000 si mais non tout va bien tout va bien vous inquiétez pas je prendrai la responsabilité ça serait marrant si tu sois ban après ton premier live t'imagines ? je serais dégoûté bah j'arrête ce serait dommage j'arrête 40 000 abonnés pour rien pour rien tout ça pour rien aïe aïe ouille les gars ça vous a choqué la petite quand elle est tombée ou ça va en vrai ? non franchement tu as rasé ta barbe tu me l'avais dit tu m'avais dit elle est tombée ça a raté toute la Corée et en fait non non en fait ça marche de ouf bon mais merci ça fait kiffer de lire ça les gars merci allez on va continuer 9000 on est 9000 je suis caché arrête à toi à l'aise ouais on se met on se met à l'aise il faut que tu bombe plus les fesses ah oui Michou tu vois Michou il est comme ça ah oui Michou il est un peu comme ça c'est big ass il a une énorme tunisie c'est fou il a une chute énorme je pense genre c'est son atout ben Elsa c'est comme ça moi je crois Elsa elle a vu que tu me l'esprit elle a dit ok c'est lui c'est sûr que c'est lui elle a dit big ass bam Elsa était là à côté c'est pour ça que tu disais ça oui oui Elsa était à côté c'est pour ça que je me permets de dire ça ça reste la femme du patron on respecte d'accord la patronne finalement la patronne au final je lui fais la bise c'est la première à qui je fais la bise quand j'arrive à chaque fois et même je lui fais deux fois la bise parfois et d'ailleurs elle est géniale parce qu'elle est dans cette salle pour nous donner des conseils pour nous aider pour aider Natou elle est franchement elle est toujours là pour affiner mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils sont ensemble ? elle donne des conseils du point de vue d'une meuf que toi tu peux pas avoir des fois de quoi ? quand elle était là elle donnait des conseils du point de vue d'une danseuse je sais pas moi toi t'avais pas assez ressenti de danseuse non plus elle m'avait donné plein de tricks que toi tu m'avais pas donné ce jour là qu'est-ce que tu racontes ? mais si quand elle disait appuie-toi sur la main d'Anto pour pousser et tout ça tu me l'avais pas dit j'étais pas là quand elle a fait ça c'était comment est-ce que tu dis ? bon allez j'invente des anecdotes me chuffe me chuffe allez on va continuer oh là là c'est quoi ? oh là là les cheveux les cheveux les cheveux les cheveux les cheveux les gens disent écoute Natou oui bah écoute hein sur ton propre live sur mon propre live je me fais fumer Nathalie pourquoi t'es comme ça ? là j'allais te dire c'est fini l'aventure on arrête c'est une autre chose que je lui aime particulièrement c'est peut-être pas ta préférée mais elle est dans le top 3 je pense elle s'appelle Dua Lipa Houdini oui 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 tu es content ? tu es content ? ça fait oui non mais en vrai je suis déléguée oui je disais ça tout à l'heure tu me souviens quand il était à la cantine je lui glissais dans l'oreille ça fois 30 par jour le pauvre je lui envoie des messages aussi moi aussi Ah, j'étais horrible, le pauvre ! Comme s'il avait que ça à gérer sur le programme. Il a 1000 infos par jour et t'as Natoo. Oudini ! Toute la journée. La lourdeur de cette femme. Allez, on va enchaîner avec une autre vidéo directe. Allez, on regarde la balle du patron. J'adore dire ça. Enfin, je sais pas si tu l'as préparée. Bah, t'as le temps, on va regarder le chat. Alors... Big Arceleuse Natoo, ouais. Elle est connue dans le milieu du harcèlement de chansons. D'après vous, qui sera éliminé sur le prochain DALS ? C'est ma petite idée. Ah, le prochain DALS ! Oh non, ça se fait pas de dire ça, non ? Ça peut porter l'oeil. Bah moi, là, on me regarde, on me dit non, moi je le dirai, mais si vous me dites qu'il faut pas, je dis, je dis rien. Pas de soucis. Donc je dis rien. Je suis contrôlé, les amis. Je suis pas si libre que ça sur ma propre chaîne. Alors, la suite. La suite. Wow ! Même mes yeux, ils sont wow ! De sièges vides. Qui fait un barbec là ? Mais on est dans une chicha ou quoi ? C'est un aquarium, le DOS. Non mais ce qui est fort, c'est notre complicité. Alors, Natacha. Mais quel monstre ! Il me confond tout le temps ! Tu me confonds avec une autre ! On est comme des frères et sœurs, quoi. Ouais, c'est fort ce qui se passe. Pardonne-moi ! Pardonne-moi, je te supplie ! Anthony ! Pardonne-moi ! Je t'en supplie ! Je me mets un petit peu en PLS, ok ? Comme dans toute famille, il y a des frères et sœurs qui s'aiment. Je suis même plus envie de lui parler. Et on se marre, hein ? Oh là là ! Quelle complicité ! Je crois qu'on a plus rigolé que dans ces... Et fait des poses aussi. Ça va ? Ça va aller ? Tu sais que je tousse depuis un moment, là ? T'as peut-être un petit rapport, mais pas sûr, avec le fait que tu fumes ? Peut-être. Peut-être. Vous pouvez lui dire d'arrêter de fumer, s'il vous plaît, dans le chat ? Oh, ça va. Je fais que le... Prenez soin de sa santé. Moi, j'en peux plus. Anthony, la vieillesse, s'approche. Merci. Ça me fait plaisir, ce commentaire. Voilà, arrête la clope. Merci. Hé, les gars ! C'est pas vrai, elle dit des conneries. Waouh ! Je me fais fumer, là ! Waouh ! Et si tu t'engages juste ce soir, en direct, à essayer d'arrêter de fumer, Anthony ? Non, 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 non. Ce serait pas l'occasion, ça ? Je le ferais, j'ai dit que je le ferais. Pour le premier live, d'arrêter de fumer. Regarde ce que tu viens de faire. Regarde ce que tu viens de faire. Regarde ce que tu viens de faire. Je suis en train de le faire éclater. Commentez, commentez, commentez. Anthony, arrête de fumer. Je compte sur vous. N'hésitez pas même en DM sur Insta partout. Non ! Vraiment. C'est mon petit frère. Je veux qu'il soit en pleine santé. Non, mais... Ah, il y en a un qui... Merci, Romane. Ah, merci, mais merci d'écrire pas. Écoute... Non, c'est rare. Non, non. C'est pas rare. Mais dis-moi, toi. Quoi ? Tu veux que je te masque ? Ah, meilleur moment. Ah, une belle arrivée en vélo. Regardez-moi ça. Avec le scotch pour cacher la marque. Ah, c'est notre mag. C'est le truc qu'on écoute jamais quand on est sur le... Cognéto, là. Ouais. Putain. Elle est trop... Je l'avais pas vu, ça. Je suis content de le voir. Merci, Mathieu. Ah, depuis tout à l'heure, les gens sont sur la queue. Mais les gars, c'est bon. Oh, waouh. Ils ont raison. Bah, écoutez. Alors, attends. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Si on gagne Delcy... Oh ? Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Si, 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 continue. Parce que si on gagne, je vais m'en vouloir. Allez, continue. Continue la phrase. Non, je peux pas, je peux pas. Continue la phrase. Si on gagne Delcy... Continue. Non, je peux pas. Allez, si, 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 si. Si, si, continue. Regarde. Redresse-toi. Regarde bien la caméra. Et lance-toi. Dis. Dis-le. Si, ils vont. Allez. C'est dur. Oui. Lola. Bon, si je gagne Delcy... Si on gagne Delcy, pardon, c'est très présent, je vais dire ça. Ouais. Si on gagne Delcy... Ah non, mais je peux pas. Quoi ? Bah, pas tout de suite. J'ai pas envie d'arrêter maintenant. Mais pourquoi t'as envie d'arrêter ? Quoi ? Pourquoi t'as pas envie d'arrêter ? Bah, j'aime bien moi. Allez. Je dis pas qu'il faut le faire. Allez. Bon. Allez. Allez. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. T'imagines le... Mais c'est horrible Twitch, en fait, tu fais des trucs que t'as pas envie de faire. Ouais. Ok. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est horrible. Si on gagne Delcy... Oh putain. Ok, allez, allez, allez. Si on gagne Delcy, j'arrête de fumer. Ouais ! Putain ! Je veux perdre, je veux perdre ! Ne votez pas pour nous, je vous le jure, ne votez pas pour nous ! C'est mort ! Oh, c'est pas possible. Tu peux pas essayer de perdre. Tu peux pas essayer de perdre. Je vais peut-être changer la Corée. Je vais peut-être changer la Corée. Non, non, elle est très bien, la Corée, comme elle est. Putain, mais c'est énorme ! Ah, mais c'est énorme ! Là, tu viens de promettre devant 9000 personnes. Même Lola, elle me regarde, elle me fait... T'as rien croisé, là. T'as pas croisé tes pieds. Tu sauras, on verra s'il y a une radio du live. Non, mais c'est ouf. C'est incroyable. Je regrette déjà. Merci d'avoir forcé. Merci, la communauté. Merci, la commune. Putain ! Merci. C'est génial. Avec mon gros bouton sur le nez. Ça sera Anthony Nicorette. Sur un tcha-tcha. Lola, Casto et son partenaire. Anthony Nicorette. Nicorette, allez. Bon, allez, on continue. On continue parce que là, je suis énervé. Là, je suis chaff. T'es déjà tendu alors que t'as pas arrêté. J'ai vraiment mis une gif très forte, là. Ça m'a fait mal encore. Mais c'est bien mon grand. C'est bien mon champion. Bravo ! Mon champion. Putain. Il est dégoûté. Regarde, si je le mets... Allez. Je veux pas aller en finale. C'est trop de pression. Si je le mets, tu vas en finale. Je perds des points de vie à chaque prime. Je perds des années. Je perds des années de vie. Je te jure, c'est trop de stress. Si je mets ce panier, c'est que tu vas en finale. Si je le mets pas, on est éliminé quoi qu'il. Bon, bah te fais pas chier sur la Corée. Fais le moins possible. Parce que tu vas être éliminé. Ça marche toujours ce panier. Chaque fois qu'on fait un truc, ça marche. Je suis un sacré visionnaire. J'avais déjà prévu. Non, mais en vrai, ça marche pas à chaque fois. Regarde. On est passé. Ouais. Mais à chaque fois que tu dis un truc, en fait, c'est faux. Par contre... De quoi ? Bah, t'as déjà dit un truc avant en disant... Bah, qu'on disait qu'en finale, il y aurait Domingo, Baguera... Ah oui, c'est vrai. Donc faut jamais t'écouter. Vous pensiez que c'était quoi ? Vous pensiez que c'était quoi, la finale ? Quoi ? Ah, il y avait du bousy. Ah oui. Il y a du bousy quand même. Ah ouais ? Quel atout. Ça va ? Ah ouais, ok. Ah ouais. Il y a de tout, en fait. Ça va vite, là. Il y a de tout. Non mais il y a de tout, c'est bien. Ça veut dire que... Mais nous, au premier... Quoi ? J'ai mis un truc qui m'a fait rire. Au premier Prime, on n'a pas eu de... On n'a pas eu de... Beaucoup de votes, hein. Nous. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que je pensais qu'on allait pas passer. À 15%. C'est pour ça que je pensais qu'on allait pas passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est fou, pourquoi on a... Pourquoi j'en votais ? Quand Tony a promis d'arrêter les gens, ils disent que j'ai promis. Putain, je regrette déjà d'avoir dit que j'avais... Bah bon, en gros, je pense que... Quoi ? Quoi ? Je pense que c'est cuitos, ça. De quoi ? Pour la finale. Pourquoi ? De quoi ? J'ai pas suivi, j'ai pas compris. Putain, je l'ai en même temps. Eh mais ça va méga vite. Promesse. En majuscule. Oui, j'ai promis. Donc, si on gagne, je l'offrais. Parce que j'ai promis. Mais t'es tendu, là, depuis que tu viens de dire ça. Pas du tout. Purée. T'es juste les mains moites. T'es tendu et t'as la mâchoire serrée. Pas du tout. Pas du tout. T'as envie de fumer, non ? Le mec, il part dessus. Bon. Alors. Est-ce qu'on a d'autres vidéos ou on a fini ? On a fini, je crois. Hein ? Ça fait combien de temps, là, qu'on est sur le live ? Une heure et demie. Une heure et demie ? On est bien, déjà, là. Normalement, les lives, c'est combien de temps, les gars ? Les lives de manière générale ? Dites-moi dans les commentaires. Mais bon. Huit heures. Huit heures ? Huit heures, c'est ça, la moyenne ? Ah mince. On va devoir tenir encore sept heures et demie. Ouais, non, cinq heures. Ah ouais ? Bon, ok. Bon, je vais pas faire ça ce soir. Mais c'est une belle première. C'est une belle première. Parce qu'il faut quand même que je rentre chez moi. Mais là. On va s'arrêter, là, dans pas longtemps, les enfants. N'hésitez pas à le DM, aussi, pour l'encourager dans sa démarche anti-tabac. Putain. On va créer une hotline. Pour qu'on puisse te contacter tous les jours, aussi. T'encourager. T'encourager. Putain, c'est... C'est super, en tout cas. Un exemple. T'es un bel exemple pour la jeunesse. Non, mais tu sais ce que je me dis ? Je me dis, là, c'est cool, avec toi et tout, on rigole. Mais... Non. Mais je me dis, quand je vais faire des lives seul, ça va être quelque chose, aussi, hein. Ça va être quelque chose. Mais tu pourras parler de ta démarche anti-tabac, par exemple. Non, mais en vrai, ça ira très bien. C'est juste que je n'ai jamais fait. Oui, oui. Donc, en vrai, je vais être méga concentré sur le chat. Et puis, des fois, il y aura d'autres invités. C'est cool, aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Et j'ai un coup de barre. Ah ouais ? Ah, mais je suis marre de fatigue. Ah oui, mais toi, t'es levé depuis 6h30, ou quoi ? J'avais le taxi à 7h30, ouais. Donc, ouais. Pour danser. Déjà, c'est fou que t'aies tenu jusque-là. Non, j'ai dit de la merde. Non, non, j'ai dit de la merde. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai commencé tard. J'ai commencé à 11h30. Ok. 11h30, midi, je ne sais plus. Mais je me suis couché à 5h. Parce que j'ai fait petite after, quand même, hier. Mais oui, parce qu'après les... Après les... Après les... C'est un peu la fête. Les live de Dals... C'est une mini-fête, en vrai. C'était... On a vu une petite coupe de champagne pour fêter ça et c'est tout, en vrai. Ouais. T'avais plus l'idée ? Un peu plus, quand même. Bon, moi, j'ai vu juste une petite coupe de champagne. Un petit peu plus. Bon, messieurs, dames. Ah, ok. On continue. Ah, ok. On continue parce qu'il y a un truc à me montrer. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bien plus que ça ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont mettre ? What ? Test de pureté ? Oh non, oh non. C'est quoi, ça ? Oh non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est quoi ? C'est quoi ? Moi, je suis chaud ? Non, mais non. Pourquoi ? Mais c'est quoi, tu connais ? Oui. Non, mais moi, je vais mentir à des trucs. Ça sert à rien. Explique-moi, moi, je ne vais pas mentir. Un test de pureté, c'est plein de questions bien gênantes. Surtout sur la drogue, le tabac, le sexe. Et tu dois répondre sincèrement pour voir à quel point tu es pur ou impur. Enfin, je ne sais même pas si on peut être impur, peu importe tes choix de vie. Mais c'est juste que tu dévoiles toute ton intimité et je pense que je n'ai pas envie de faire ça personne. Mais je le fais moi, ce n'est pas grave. Tu ne le fais pas ? Ah, tu le fais toi ? Oui. Mais même moi, je n'ai pas envie de connaître ta vie sexuelle en fait. Allez, on y va. Il y a Julia, ma meuf. Attendez une seconde. Ma meuf, elle me dit, tu diras merci à Natu de ma part pour la clope. Ah ! Mon cœur ! Voilà, Julia te remercie, ma petite chérie d'amour. Et on va se tenir au courant toutes les deux pour voir si le challenge est bien tenu. Oui, si je... Parce qu'elle, elle ne fume pas ? Non, elle ne fume pas. Bon, ben voilà. T'imagines tous les jours, elle embrasse un chandrier. Elle a arrêté de fumer. Est-ce qu'elle ne t'embrasse plus à cause de ça, Anthony ? Ah, c'est peut-être pour ça. Et oui. Ah ouais. Elle a arrêté de fumer quand j'ai commencé. Dis-toi. Ah là, tu as pris de relais. Alors, c'est parti. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Oui. C'est comme ça, toi. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Oui. Ah ouais ? Ben, on m'a dit de répondre la vérité, oui. Et tu racontes pas le contexte ? Non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? J'ai pas de souvenirs, non, je crois pas. Moi, non. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? Arrêté, juste un contrôle ? Arrêté, genre, police, tout ça ? Zéro. Ah, arrêté, selfie. Ah, non. Police. Non, zéro. Ben ouais. Ah si, ben si, voiture. Si, si, voiture. Ben, voiture, quand tu conduis. Oui, une fois. Une fois. Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Oh là là. Pas plus qu'un. J'ai une petite hésitation. Oui. Bien sûr. Et t'as bu une bière avec tes sushis ? Et j'ai bu une bière avec mes sushis. Un bon régime de danseurs. Avez-vous déjà été ivre ? Oh là là. Encore une fois ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais avec modération. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures ? Ah non. Non, ça ne m'est jamais arrivé ça. Le marathon, hein. Non, je ne fais pas ça. Ça me... Avez-vous, êtes-vous déjà tombé quand vous étiez trop ivre ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Moi, oui. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Non. T'es déjà tombé, toi ? Ah ouais. Mais c'est parce que j'avais... J'avais 15 ans. J'avais 15 ans, j'étais en Pologne et mes cousins polonais m'avaient fait boire de la vodka. Ah bah oui, tu m'étonnes. Moi, je ne tenais pas du tout l'alcool. Bah ouais. Et donc, j'ai bu de la vodka et on est allé sur une plage et j'ai couru sur le sable et je suis tombée comme un cachalot. Comme un cachalot ? Je suis effondrée, je n'arrivais plus à marcher. Un veau. Non. Non, un cachalot. Deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. Ah, on prend le chat. Bah tiens, prends-le avec toi. Avec moi. Alors, êtes-vous... Bah tiens, réagis, toi tu me dis les trucs. Ok. Donc moi, je réponds. Êtes-vous déjà tombée ? Non. Jamais quand j'étais ivre. Vous êtes-vous déjà pissé dessus ? Oula, j'arrive pas à parler. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre ? Non. Non. Mais je n'étais pas ivre quand ça m'est arrivé. Mais je ne vous raconterai pas l'histoire. Bah non, mais tu ne peux pas faire ça. Bah je le ferai un jour. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Evidemment. Oui. Evidemment, oui. Genre, c'est normal. Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? Oui. Oh là là, maintes fois. Moi, une fois, j'ai vomi. Elle ne veut pas jouer, celle qui répond aux questions. Non, mais je choisis mes questions. Non, mais moi, je ne veux rien dire. Je choisis mes questions. Je suis quelqu'un de très pur. Moi, ça m'est arrivé plein de fois à vomir. Je suis tombé comme un cachalot sur la plage en Pologne. Ça m'est arrivé de me coucher ivre. Mais c'est la même soirée en Pologne. Voilà, super la poule. Mais j'étais trop jeune. Et je me couche, je commence à m'endormir. Et là, je tourne la tête, je fais... Et je retourne la tête. Donc, j'ai dormi à côté de la flaque de vomi à ma droite. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de raconter ça. Non, tu n'étais pas obligée d'aller dans les détails. Oui, je ne sais pas. Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? J'ai dit oui, je crois. Pardon. Avez-vous déjà vomi sur quelqu'un d'autre ? Ah non. Sur moi, non. Sur quelqu'un d'autre, non. On m'a déjà vomi dessus. En CM2. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est quoi ? En fond de classe. Oui, mais du coup, c'était dans le bus ? Non, c'était à l'école. Le mec était juste malade. J'avais le pire mort. J'avais le pire mort. Donc, non. Vous vous êtes déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Oui. Moi, non. Avez-vous déjà participé à un baraton ? Ouais, je crois que j'ai déjà fait une fois. Mais c'était vraiment petit. C'est presque pas. Je vais dire oui, mais... Moi, non. Mais vite fait, quoi. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit-déjeuner ? Oui. Au Club Med. Ah ouais ? Pourquoi ? Bah, c'est gratuit. Quel rat ! C'est gratuit, direct. J'ai fait, allez, waouh, Martin ! Donc, oui. Buvez-vous de l'alcool ? Waouh ! Buvez-vous de l'alcool ? Tu vois l'alcool, toi ? Est-ce que moi, je peux dire... Au moins trois fois par semaine ? Moi, j'articule mal en ce moment. Buvez-vous l'alcool au moins trois fois par semaine avec ma cousine ? Bien sûr. Ah ouais ? Bah non. Non. Sauf si t'as trois fois dans la semaine. Ça dépend des périodes. Ça dépend s'il y a des anniversaires. L'été. L'été. Quand il y a des festivals. Quand il y a des festivals. Quand il y a des festivals. Parfois dans la même semaine. Ça peut m'arriver. Mais... Buvez-vous l'alcool ? Allez, on va dire non. Franchement, en vrai de vrai, non. Bah non, parce que je ne peux pas... Non, je ne tiens pas le coup. J'avais-vous déjà dormi dans les toilettes ? Non. Moi, j'ai dormi dans un bac de douche. Non mais toi, tu me fracasses. Tu veux zéro répondre et en fait, tu réponds à tout. Je veux participer, en fait. Si vous voulez, laissez-moi jouer. T'as déjà dormi ? T'as dit quoi ? Dans un bac de douche. T'as dormi dans un bac de douche ? Bah c'est Théodore Bonnet. Qui a réel le dog de Squeezie. Ouais. Qui a la photo, il est en train de rigoler. Et moi, je suis dans le bac de douche comme ça. En vrac. Exceptionnel. Et tu me la montres toi ? Ouais. Je suis chaud. C'est trop drôle. Donc, dans les toilettes ? Non. Mais... Vous êtes-vous déjà endormi ? Oui, je ne sais pas. Moi, je suis... Endormi, oui. Moi, je me suis endormi sur un... J'étais même pas bourré. Juste, j'étais crevé. Et mes potes avaient voulu aller dans une boîte qui s'appelle... Une bac de douche. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça s'appelait... À Paris, ça s'appelle The Key. Ah, je ne connais pas. Voilà. Je m'étais endormi, là, tranquillou. Dans un coin. Avec une musique à fond. C'était génial. Belle de souvenirs. Donc, oui. Avez-vous déjà avalé votre vomi ? Beaucoup de questions autour du vomi. Ouais, c'est vachement vomi, tout ça. C'est un sujet qui intéresse les Français. Celui de quelqu'un d'autre. Non. Bah, mon vomi, j'ai déjà avalé sans faire exprès, quoi, quand tu me fais classique. Ah, tu penses ? Bah, quand tu fais... Et que tu ravales, quoi. Tu ne ravales pas, normalement ? Alors, non. Non, mais non. Mathieu, tu peux maintenant tranquillou. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Mais où ? Moi, oh là là, j'ai déjà vomi dans un... Au Club Med, moi. Tu ne veux pas écouter mes anecdotes en fait ? Si, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est quoi, l'anecdote ? Non, en fait, ce n'est pas glorieux. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien fait de te couper. Oui. Mathalie. Donc... Oui. Avez-vous déjà uriné ? À un endroit qui n'était pas prévu... Avez-vous déjà uriné ? Point. Point. Oui. À un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? Évidemment. Quoi ? C'est la classique. Bah, quoi ? Partout. Pourquoi tu montres ma maison ? Lélé ? Non mais oh, Lola. Elle a envie de fumer. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas, mais on ne veut pas qu'il y ait trop de gens qui passent. Il y a des gens qui passent derrière le canapé à quatre pattes comme As. Là, c'est mon frère. Et le chien, il a remarqué. Il a envie de fumer. Regarde. Il a envie de fracasser l'autre. Et l'autre, il est passé comme ça. Donc, est-ce que j'ai déjà uriné dans un endroit qui n'était pas prévu ? Lélé ? Oui. Lola, viens. Viens. On est en live, en fait. Lola, respecte le live. Je suis un streamer professionnel depuis une heure et demie. Viens. Viens ici. C'est rien. C'est rien. Attends. Avez-vous déjà essayé de la drogue ? Non. Non plus. Même pas un petit joint. Man. Eh, man. Si, j'ai déjà testé en vrai. J'ai déjà testé. Un petit joint, j'ai déjà testé. Vendu. De la drogue, non. Jamais de la vie. Ouais, non. Un bad trip, non. Jamais. Man. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général ? Trop bizarre. Non. Je vais t'initier à la drogue. C'est pas moi, non. Suis-moi. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou montainement handicapé ? C'est quoi cette question ? Pardon ? Bien entendu. Pas du tout. Ah non. Jamais. Avez-vous déjà fait une sextep ? Non. Jamais. Oui. Toi, je... Quoi ? Non. On n'a jamais parlé de ça. C'est pas toi ? Ah non, c'était... Avez-vous déjà eu un rendez-vous... Tu étais fou ! Non, je me suis trompé. Avez-vous déjà... Waouh ! Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Oui. Oui, c'est déjà arrivé une fois il y a longtemps. Avez-vous déjà embrassé... Il y a longtemps. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un ? Oui. J'ai déjà peloté quelqu'un, moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? On a déjà des questions écrites par un enfant, quoi. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme ? Ah, j'ai appris jusqu'à la fin. Bien entendu. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Ça m'est arrivé une fois. Moultes fois. Avez-vous déjà payé pour du sexe ? Non, mais on m'a déjà payé. Quoi ? Mais raconte. Non, je peux pas. Mais pourquoi ? Parce que j'étais jeune, innocent. Mais tu dois la... Mais je me suis fait la tchoune, mon cousin ! Non, c'est pas vrai. Je me suis pas fait payer, c'est pas vrai. On continue ? Si, ça veut dire que si. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent ? C'est la même question. Bah c'est pas... Tu mets... Peut-être. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunigulus ? Un cunigulus. Un cunilingus, je rigole. Avez-vous déjà été impliqué ? Bien évidemment. Il est fou, ils disent. Jusqu'à l'orgasme. Oui. Cunilingus. Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Allez, raconte-nous toute ton intimité. Vas-y. Bah du coup, oui. Jusqu'à l'orgasme. Jusqu'à l'orgasme. Oui. Oui. Mais tu lis même plus les questions ? Non, ça jamais. Jusqu'à l'orgasme. Jusqu'à l'orgasme. Jusqu'à l'orgasme. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour utiliser les moyens de contraception ? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour utiliser les moyens de contraception ? Oui. Ah ouais. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais raconte. Bah non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Il est un vin. Oui. On me dit de t'arrêter. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Oui. C'est quoi comme lieu ? Vas-y mais oui. Le parquet dedans ? Non mais sérieusement, c'était il y a longtemps. J'étais jeune. Stoppez-le. Oui. Je n'arrive pas à le stopper. Je suis désolée, il est enroulé. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou a été blessé physiquement à cause du sexe ? Non, jamais. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels au contraire à votre appartenance sexuelle ? Non. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiquer le bondage ? Il y a trop d'honnêteté. Non. Dis-lui stop. Stop the car. Stoppez-le, il est fou. Trois lèves. Avez-vous déjà utilisé des sex toys ? Non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel ? Non. Moi, j'ai déjà un partenaire. Natoo et son partenaire. Avez-vous déjà été responsable de la terminer ? Mais tu ne veux pas écouter mes anecdotes ? C'est fou ! Mais je fais attention à ce que je réponds. Des fois, je réponds... J'allais dire qu'il y a quelqu'un... Ça dit quoi un peu là ? Bon écoute, tiens. Je ne raconte pas mon anecdote. Pourtant, elle était hilarante. C'est quand même un homme qui s'est endormi à l'intérieur de moi. Oh putain ! Bon, on avait 17 ans, ok. Tu as dit quoi dans le chat, là ? Vous voulez que j'arrête ? Je vais être ban ? Ah ouais, je peux être ban ? Non. Ce serait con. Non, je ne pense pas. Bah non, mais il faut faire le truc jusqu'au bout. Non. Avez-vous déjà été responsable de la pète de la virginité de quelqu'un ? Pour ma première fois avec ma copine. C'était sa première fois aussi, donc oui. Une fois, je crois. Une fois. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ? Oui, pour un anniversaire à des copains et tout. Pour un ami ? Ouais. Non, ce n'est pas pour moi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? Non. Ah ouais ? Ah oui ? Trop bizarre. C'est bizarre. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc non. Moi, les cousins en Pologne. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente ? Non. Mais Nato, oui. Est-ce que la zoophie... Non, non, non. Assez du peu maintenant. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir ? Oui. Combien de fois ? Ouais, plus de 10. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même dire au revoir ? Oh, quelle horreur. Non. J'ai toujours dit au revoir. Au revoir. Ciao ! Il me casse. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille ? Euh... Relations sexuelles, non. Bisous, oui. Mais comme... Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec... Moi, j'ai peur. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre ? Pardon ? Euh... Oui. Il y a longtemps, pareil. Cette personne était-elle mariée ? Non. Il est trop honnête. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel ? Mais ouais, chanteau. Non. En roue libre. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était deux fois plus vieux que vous ? Oui. Quoi ? Deux fois ? Oui, oui. Deux fois ? Bah deux fois, c'est combien ? Ah, tu pourrais avoir 20 et 40. Oui, bah oui. Ah oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre de sexe opposé ? Oui. Avez-vous déjà... Mais c'est long, hein ? Avez-vous déjà lâché un oeil, un orteil ? Une oreille, oui, je l'avoue. C'est folle, en fait. T'es vraiment une malade, oui. Ou de faire ça ? Oui. Oui. Non. Oui, je crois. Tu lis même plus les questions. Avez-vous déjà participé à une douche dorée ? Oh ! Attends, mais tu sais qu'on peut t'entendre, toi. Euh... Moi, non, jamais ça. Pendant le délire. Oui. Non. Oui. Avez-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour... Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Mais en fait, les gens, il faut pas qu'ils soient qu'ils aient chaud. Ce que je dis, c'est des trucs que tout le monde peut vivre. C'est rien du tout. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari ? Non, ça, je n'ai jamais fait. C'est dur. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Devant, courant à la rue, tout le monde. T'articules plus en taux ? Non, ça, non, je ne crois pas. On travaille une promotion non plus. Comment tu es arrivé à Nox ? Je savais que tu allais dire un truc comme ça. Allez, pas à nous. Avez-vous déjà vous exhibez vos parties intimes en public ? Non. Avez-vous déjà été infidèles ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le partenaire d'un de vos amis ? Non. Quelle horreur. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant ? Non. Avez-vous déjà été infonné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel ? Attends. Avez-vous déjà été infonné ou répondu à un appel sexuel pendant un acte sexuel ? Non, je n'ai pas fait ça. Ah oui ? Non. C'est drôle. C'est déplacé quand même. Mais pourquoi ? Regarder la télé. C'est allumé, mais je ne regardais pas. Donc non. Vous avez déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés ? Non. Pas du tout. Vous avez déjà vous réveillé en vous demandant où vous étiez ? Non. Non. Moi, je ne suis pas tatoué. Ah oui. Toi, oui. Regarde, regarde. Oh, c'est quoi ? C'est un U avec mes copines qu'on se rassemble. Non, ça fait... Vous avez déjà travaillé pour une œuvre caritative ? Ah oui. Oui. Possédez-vous une Bible Coran ? J'ai la Bible de ma grand-mère en polonais. Moi, je n'ai rien du tout. Vous avez déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives ? Oui. Des petits trucs, oui. Des petits trucs. Est-ce que vous avez déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives ? Est-ce que vous avez déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives ? Ah oui. Ben voilà. Parce que c'est mal ? Ben non, c'est pas mal. Je n'ai rien dit de mal dans tout ce que j'ai dit. Oui. Ça dit quoi un peu ? Et pourquoi le digère ? Les jambes. C'est vrai que j'insiste lourdement pour que tu mettes du déo à chaque entraînement ? Oui, c'est ça. Et ton déo, là ? Il est super, ton déo, d'ailleurs. Ben oui. Je l'aime bien. Je le mets. D'ailleurs, je vais en acheter le même. Il est super. Je te le donne. Oui, j'ai un coup de barre. C'est les questions, ça a mis un coup de barre. Ben non. Fatigué. Ça fait combien de temps qu'on est en live, là ? Bien, je suis content. Les gens disent « sale impur ». Sale impur. Ah là là. Si on m'avait dit qu'on allait faire ça, je l'aurais fait quand même. En tout cas, tu es vraiment honnête. Ben oui. Sinon, il ne faut pas le faire. Moi, je ne l'ai pas fait, moi. Je le sais. J'ai répondu la vérité à absolument tout. J'ai raconté des petits trucs. Tu as quand même dit des petits trucs. Des petits trucs rigolos. Moi, je tiens ma promesse si ça se passe, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et honnête jusqu'au bout, si on fait un truc, je le fais pour de vrai. Sinon, je ne le fais pas. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas marrant, sinon. Et en vrai, je ne l'ai jamais fait, ce genre de choses. Donc, c'est cool. Enfin, je ne sais pas. Ça vous a saoulé d'être... Il ne faut pas être honnête ? Non. Ah non, je pense que c'est bien. Je pense. Non, mais tu n'as rien dit de fou. Ben oui, je n'ai rien dit de fou. Ce n'est pas comme s'il y avait une question. Avez-vous déjà tué quelqu'un ? Oui, c'était la semaine dernière. Tout va bien. Oui, j'espère que ça ne vous a pas choqué. Je ne pense pas avoir dit des trucs choquants. Non, ça les a fait marrer. Oh là là. Tout va bien. Bon, les gars. Écoutez, on ne va pas tarder à s'arrêter parce qu'il commence à être tard. Demain... On est quoi, demain ? Dimanche. Ah, dimanche. On s'entraîne ? Non. Pourquoi ? Non, non, demain, je dors. Tu ne veux pas gagner le pari ? Tu ne veux pas perdre le pari ? Non, non, il faut que je dors, je te jure, Nathalie. Non. Ah si, je te jure. Non, non, il faut qu'on s'entraîne un peu. Oui, mais non. Un tout petit peu. Ben, non, non. Une petite heure. Non, 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 demain, je dors, je te jure. Ça, il faut... J'ai toi, je viens à ta chambre, machin, blablabla. Il faut que je dorme. Bon, d'accord. Il faut que je contacte Flamby aussi. Il y en a des choses à faire. Il y en a des choses à faire dans cette vie. À organiser. À organiser. Contactez Flamby, rappelez, machin. Ah, mais je n'avais même pas vu le retour du live. Ah, c'est beau. Ça fait frais, en fait. T'as vu ? C'est mes lumières à moi. Une belle install. Là, c'est stylé. T'as vu, les petits cœurs, c'est chelou. Mais c'est marrant, en fait. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Il y en a qui ont suivi sur son live. Il est en live, là ? Tu sais faire ça, toi ? Quoi ? Eh bien, fais-le. Je dois faire quoi ? C'est trop bien. Je dois dire aux gens... Non, ça va se faire automatiquement. D'accord. On fait ça ? Eh bien, on va faire tout. On va ramener tout. Combien on est, là ? On est déjà fait. Non. Ah, c'est beau. Et dites-lui, du coup, que c'est pour le remercier de son passage dans notre temps. Allez dans son live et dites-lui que j'ai fait mon premier live ce soir et que je le remercie de ouf parce que grâce à lui, on a fait un petit buzz en plus de ça avec Natou sur notre chorégraphie et qu'on le remercie et que voilà. Trop bien. La boucle est bouclée comme ça. Les gars, passez une belle soirée. Merci pour ce premier stream, ce premier live. Je vous fais des bisous. Hein ? Ah, merde. Ah, il n'a rien à foutre. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, il ne veut pas dans ses paramètres ? Ah mince. Ah mince. À qui d'autre, alors ? C'est pas grave. Il y a une autre suggestion ? Il y a d'autres suggestions, les gars, ou pas ? Il n'y a pas Bousy en live ? Non. Non ? Bon. Bon, les gars, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en regarde. Orti, Orti apparemment. C'est qui Orti ? Orti ? Moi, j'adore Orti. Ok. Alors Orti. Sinistre, il n'est trop fort. Mais c'est meilleur pote de Justine. Ah, qui était là, là ? Oui. Ah, ok. Ah ouais, trop cool. Oui, Orti, trop bien. Eh bien, Orti. Orti. Ah, est-ce que ça va marcher ? Mon embrasse Orti, vous l'embrassez de ma part. Ça ne marche pas non plus ? Ah, mais enfin ! Bon, eh bien, on va le faire à personne. Tant pis. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des bises. Je vous dis merci. Merci, Natou, d'être venu. Merci à toi. Enfin, d'être venu. C'est moi qui suis venu chez toi. C'est chez moi, en fait. Merci, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Salut !